Salut tout le monde, cette vidéo va porter sur les signes et symptômes d'une hypertrophie de la prostate, connue sous le nom d'hypertrophie bénine de la prostate, HBP, mais on peut aussi l'appeler hyperplasie bénine de la prostate ou encore adénome de la prostate. Commençons par définir à quoi correspond la prostate et pourquoi elle se met à grossir en premier lieu. La prostate c'est une petite glande de la taille d'une noix qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin, donc seuls les hommes possèdent une prostate. Cet organe est situé à la base de la vessie, il est donc situé directement sous la vessie et entoure l'urètre qui provient de la vessie. Les urethères relient la vessie au rein, c'est dans la vessie que l'urine est stockée puis l'urine sort par l'urètre pour être éliminée. Comme la prostate entoure l'urètre, on peut parfaitement comprendre qu'il peut y avoir des problèmes de constriction de l'urètre à mesure que la prostate s'agrandit et que la pression sur la vessie augmente. Cela va expliquer plusieurs symptômes pouvant survenir lors d'une hypertrophie bénine de la prostate. Mais à quoi sert cette prostate ? Eh bien elle sécrète des fluides entrant dans la composition du sperme. Elle produit en fait le liquide prostatique qui compose le sperme en se mélangeant avec les spermatozoïdes. Chez certains hommes, avec l'âge, la prostate devient trop volumineuse et gêne l'émission de l'urine. C'est cette croissance excessive qu'on appelle l'hypertrophie bénine de la prostate qui est un processus non malin, bénin. Les risques de souffrir de cette maladie augmentent en vieillissant. Après 60 ans, 60% des hommes en souffrent et ce chiffre passe à 90% après 85 ans. Par contre, il faut bien noter que l'hypertrophie bénine de la prostate ne dégénère jamais en cancer de la prostate et n'augmente pas le risque de développer un cancer de la prostate. Donc cette hypertrophie ne constitue pas un facteur de risque du cancer de la prostate, tout simplement parce que les deux ne touchent pas la même partie de la prostate. On dit que cette hypertrophie est bénine parce qu'elle n'est justement pas cancéreuse. C'est un adénome prostatique. Donc il ne faut pas confondre les deux. Mais pourquoi la prostate grossit-elle ? La raison précise n'est pas connue, mais est probablement liée à des changements hormonaux dans les niveaux de testostérone et en particulier de la dihydrotestostérone. La testostérone est convertie en dihydrotestostérone par la 5-alpha-réductase et elle peut agir sur le tissu prostatique en provoquant son grossissement au fil du temps. Dans certains cas, l'HBP est causé par une maladie génétique héréditaire dans laquelle la prostate d'un individu se développe anormalement. Donc un homme qui présente une HBP, son fils a plus de risque de la développer également. Donc c'est une prédisposition génétique. Ensuite, il y a d'autres facteurs de risque comme le taux élevé de sucre dans le sang, donc le diabète, le tabagisme. Certaines infections virales comme l'herpès peuvent provoquer une inflammation qui endommage les cellules de la prostate, provoquant ainsi l'HBP. L'obésité et l'inactivité également. Je vous mets les liens des études qui montrent cela en description. Quels sont donc ces signes et symptômes les plus courants d'une hypertrophie de la prostate ? Les premiers symptômes dont on va parler sont obstructifs. On verra par la suite les symptômes irritatifs. Ils concernent la mixtion. Le fait d'uriner va être perturbé de différentes façons car la pression appliquée sur l'urètre va faire qu'il sera obstrué, bloqué. Le symptôme le plus courant, retrouvé presque systématiquement, c'est la difficulté à initier et à maintenir la mixtion. C'est facile à imaginer. On vient de voir que la prostate entoure l'urètre. Si elle devient de plus en plus grande, elle va forcément comprimer cette urètre. Elle va pousser sur la vessie. Essayer d'uriner à travers cette urètre rétrécie sera difficile. Il y aura une hésitation urinaire, donc les patients vont souvent devoir fournir un certain effort pour faire passer l'urine au travers de ce canal. Cela aussi est lié au prochain symptôme qui est un jet d'urine intermittent ou un jet d'urine faible. Donc il ne s'écoulera plus aussi facilement qu'avant. Même lorsque le patient fournit un effort, le jet d'urine peut devenir intermittent, ce qui signifie qu'il s'active puis s'arrête. Il n'est pas continuel. Une mixtion prolongée ou plus longue. À cause de ce faible jet d'urine et de ce jet intermittent, il faudra plus de temps pour terminer la mixtion. C'est logique. Donc tout cela va contribuer à augmenter la durée nécessaire pour vider la vessie. L'égouttement post-mictionnel se produise lorsque la personne a uriné et vidé sa vessie, mais de petites quantités d'urine s'écoulent encore. Cela est dû au volume d'urine résiduelle dans la vessie après la mixtion. Le volume d'urine qui reste dans la vessie. En raison de cet urètre rétréci, il peut être difficile d'éliminer toute l'urine résiduelle. Et d'ailleurs, la personne aura une sensation de ne pas avoir réussi à uriner complètement. On passe maintenant aux signes irritatifs d'irritation. La dysurie, c'est la difficulté à uriner. Elle peut se manifester par une gêne au moment d'uriner, voire une sensation de brûlure intense au début de la mixtion. Vous pouvez donc imaginer que si vous essayez de pousser l'urine au-delà de l'urètre, partiellement obstruée, lorsque vous essayez d'uriner, cela peut provoquer un peu d'irritation, car on force. Et d'ailleurs, cela peut ressembler à une infection des voies urinaires, alors qu'en réalité, c'est une hypertrophie de la prostate. Nous pouvons observer également une nicturie, c'est le fait d'uriner la nuit. Ça vient du mot nocturne, nict et urine, uri. Les patients sont souvent réveillés la nuit avec l'envie d'uriner. Donc cela peut être très très fréquent chez les patients présentant une hypertrophie de la prostate. Ils peuvent même être réveillés plusieurs fois au cours de la même nuit, et la conséquence sera forcément un mauvais sommeil. Et le plus désagréable, c'est que parfois, ils auront cette envie, mais une fois réveillés, ils vont aux toilettes et il n'y aura qu'une toute petite quantité d'urine qui sera expulsée. Puis, ils retournent au lit et peu de temps après, ils peuvent avoir l'impression de devoir retourner aux toilettes à nouveau. Donc cela peut être très répétitif et provoquer un sommeil vraiment perturbé chez les patients. La polaki-uri, c'est une fréquence urinaire accrue, mais peu abondante. Il s'agit donc d'une fréquence anormalement augmentée des mixtions. Nous y avons fait allusion avec la nicturie, le besoin d'aller aux toilettes plusieurs fois au cours de la nuit, mais cela peut également se produire pendant la journée. Et malgré une mixtion accrue, fréquente, leur volume d'urine peuvent être faibles. L'urgence urinaire est une sensation ou une envie d'uriner rapidement. Donc parce que la prostate appuie sur la vessie au niveau de cette zone sensible, cela donnera au patient l'impression qu'il a besoin d'uriner très rapidement. Il se sentira pressé. Et cela peut souvent se produire après un simple changement de position. Donc un exemple pourrait être le fait de se retourner dans le lit la nuit, ce qui peut contribuer à la nicturie encore une fois que nous avons mentionné précédemment. Ce mouvement qui change de position peut amener à la prostate qui appuie ou qui pousse sur la vessie d'une manière différente. Et cela peut donner au patient l'impression qu'il doit utiliser à nouveau les toilettes et surtout rapidement. Lorsque la prostate devient trop hypertrophiée, cela peut conduire à une rétention urinaire. Donc la rétention urinaire va être une incapacité à uriner. Donc ils auront beaucoup de mal à faire sortir, même avec une vessie pleine. Donc là, on rentre dans les complications possibles. Lorsque l'urètre est vraiment très obstrué à telle point qu'aucune urine ne peut sortir, ou très très peu d'urine peut sortir, cela va conduire à une complication dont nous allons parler, qui est une lésion rénale aiguë, ou insuffisance rénale aiguë obstructive, car c'est lié à l'obstruction provoquée par la prostate. Le rein continue de produire de l'urine, même lorsque la vessie est pleine. Et du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, l'urine va remonter dans l'uretère et éventuellement pénétrer dans les reins. Et cela va causer des dommages que nous appelons une hydronéphrose, où il y a du liquide dans le rein. Une autre complication sont les calculs rénaux. Il est donc très très important d'éliminer cette obstruction afin de permettre à l'urine de s'écouler correctement. Les patients peuvent également s'offrir d'hématurie. Donc l'hématurie, c'est quand il y a du sang dans les urines. Et cela est dû à une irritation et une inflammation de l'urètre causée par l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il est donc très important de reconnaître ces signes et symptômes et de consulter un médecin. Du coup, comment se fait le diagnostic ? Le plus important, c'est l'interrogatoire. Le patient va décrire sa qualité de vie en lien avec la miction. Donc il va notamment évoquer tous les symptômes dont on a parlé juste avant. Les symptômes sont donc très importants. Il y a d'ailleurs un questionnaire justement avec un score pour s'aider à diagnostiquer. On peut réaliser également un débitmètre mictionnel qui mesure la vitesse de l'écoulement de l'urine. On mesure également le résidu post-mictionnel, la quantité d'urine restante dans la vessie après la miction, qui est mesurée pour voir si la vessie est capable de se vider complètement. Cela peut justement augmenter le risque d'infection urinaire, qui est donc le diagnostic différentiel de l'HBP. L'échographie de la prostate et de la vessie peut également être réalisée. Et en fonction donc de la gravité de cette hypertrophie, il pourra y avoir différents traitements. Lorsque la qualité de vie du patient n'est pas beaucoup impactée, il faudra simplement ajouter des règles hygiéno-diététiques, comme par exemple le fait de ne pas boire de l'eau après 18h pour éviter les nicturies. Il faudra également éviter certains aliments comme les plats très épicés, le chocolat ou le café. Les règles hygiéno-diététiques sont très très importantes. Ensuite, en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate plus compliquée, avec une altération de la qualité de vie du patient, des médicaments peuvent être utilisés. Et les médicaments de premier choix, ce sont les alpha-bloquants. Ils vont détendre les muscles de la vessie, et facilitent le passage de l'urine. Ce sont par exemple la thamsulosine, l'alfusosine ou dexazosine. En cas d'échec des médicaments et de gènes importantes, un traitement chirurgical est mis en œuvre. Mais c'est vraiment en dernière intention. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est vraiment bénin et c'est tout à fait normal de l'observer chez les personnes avec l'âge. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que tout a été clair. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez prostate en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez que j'aborde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.